Chers amis, bonjour, bienvenue, merci de votre fidélité, merci pour vos témoignages, merci également pour vos partages. Vous savez combien c'est essentiel afin que l'on puisse nous aussi de temps en temps se remettre en question et voir un petit peu de quelle manière vous appréhendez les programmes que l'on vous propose. Et aujourd'hui c'est un programme inspirant, il y a des parcours de vie comme ça qui sont étonnants, qui sont inspirants, touchants, troublants et qui nous poussent souvent à la réflexion, voire à l'introspection. Il faut marquer un petit temps de pause et puis faire ce petit travail d'alignement. C'est le cas de mon invité d'aujourd'hui qui vient d'écrire et sortir aux éditions Guitre et Daniels, son nouvel ouvrage qui s'appelle « La puissance de l'être pour comprendre, transformer et réaliser votre vie ». C'est tout un programme avec Jean-Marie Muller qui est mon invité, à tout de suite. On est installé, on est bien dans ce studio et j'espère que mon invité, comme tous les invités d'ailleurs, ressentent la même chose que moi, Jean-Marie Muller. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Marc. Ça va ? Oui, oui, je me sens bien un peu le trac. On est à la maison. Oui, c'est vrai que ça donne un sentiment d'être dans son salon. Voilà, c'est le but. Bien installé sur ce canapé. Merci d'avoir fait le voyage. Oui. Alors de Nancy, malgré cette petite pointe d'accent qu'on va tout de suite reconnaître, qui nous vient d'où ? Du pays d'Haïdi ? Oui, voilà, de la Suisse. De la Suisse. De Fribourg, donc il y a encore un petit mélange allemand, suisse-allemand, parce que ma mère est suisse-allemande, donc ça se sent, les avoir entendre des fois. C'est l'amour qui t'amène à Nancy ? Oui, tout à fait. Ça, c'est ta partie privée. Voilà le petit bébé de Jean-Marie Muller qui est ici. Cet ouvrage chez nos amis de Très Daniel, La puissance de l'être pour comprendre, transformer, réaliser votre vie, Jean-Marie Muller. Et cet ouvrage qui est un ouvrage passionnant et qui pousse à l'introspection. Ah oui, tout à fait. C'est le but. À la fois à l'introspection et puis à la fois, on va dire, le côté pratique, c'est-à-dire que ça doit nous aider dans notre vie d'une manière claire et précise d'abord à comprendre et puis après à dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai un conflit avec mon frère. Comment arriver à sortir de ça d'une manière à la fois rapide, à la fois lente, parce qu'après, c'est plus une façon de vivre. Tu aurais sans doute aimé avoir ce livre à 20 ans. Oui, ça m'aurait bien aidé ou de connaître les gens susceptibles de m'aider. Mais franchement, je n'aurais pas pu parce que je n'étais pas prêt à me remettre en question à l'époque. Trop orgueilleux, beaucoup trop orgueilleux. Est-ce qu'on va revenir sur ton parcours de vie ? Je disais que tu as une vie, tu en as eu même peut-être deux ou trois en une. Oui, c'est vrai. Sans doute, il y a eu des hauts et des bas, voire des très très bas, des bas-fonds, des descentes aux enfers. C'est comme ça que tu décris tes vies. Oui, c'est vraiment ça. Même ce matin, je me disais, on dit tout le temps la souffrance que j'ai eue, mais j'ai aussi fait souffrir à les autres dans ce bas-fonds. C'est clair, franchement, j'en ai fait baver à mes parents, à mon frère, à mes amis. C'était terrible. Qu'est-ce que tu écris quand on te demande d'écrire ta profession ? Qui es-tu ? Quel est le titre que tu t'as trimis ? C'est vrai que c'est difficile parce qu'à la fois, j'aime bien pouvoir me situer, puis à la fois, c'est un peu restrictif. Mais c'est vrai que je dirais d'abord peut-être entre médium et enseignant, et puis thérapeute. Quelqu'un m'avait dit dernièrement, mais tu sais, tu devrais t'appeler réparateur d'humain aussi plutôt que thérapeute. J'ai dit oui, c'est joli. Je trouve ça joli parce que c'est vrai que vu ce que j'ai vécu, je pense qu'on peut parler de réparation avec respect. Bien sûr, ce n'est pas comme une voiture. Parce que le réparateur d'humain à l'administration française ne va peut-être pas nécessairement être un point. En sorte de rien, de ce que je fais, me plairait forcément à l'administration française. Quand on va détailler ton parcours, depuis ton enfance jusqu'à ton adolescence, ta vie d'homme, etc., et cette période extrêmement tumultueuse, est-ce que tu en parles avec souffrance aujourd'hui, ou est-ce que c'est assumé et puis c'est du passé ? Non, je n'ai plus de souffrance. Par contre, il y a des petites bribes, des fois que je vais visiter pour voir où j'en suis, où j'étais tellement dans des états à la fois de honte aussi, et puis où on a l'impression qu'on ne s'en sort pas. De temps en temps, je vais les visiter quand même. Je ne pense pas qu'on puisse être totalement libéré de tout, mais au moins que ce soit fluide. Moi, ça ne me dérange pas s'il y a un petit point encore en souffrance où je me dis « mais qu'est-ce que tu as fait là ? » Mais je souris aussi en même temps, donc ce n'est pas quelque chose qui va m'amener une journée de désespoir. Non, je ne le referai pas, parce que déjà, je m'estime heureux d'être vivant. Oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, tu es né en Suisse, Suisse allemande, dans un petit village. Et alors, c'était Suisse romande, Fribourg, on va dire la limite entre la Suisse allemande et la Suisse allemande. Dès ton enfance, tu le dis dans le livre, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Tu es un enfant assez triste, tu as un peu peur de tout. Oui. Tu es ultra sensible, avec une grande timidité. C'est quoi ? C'est ton éducation ? C'est la manière dont tes parents t'ont inculqué les choses ? Ou est-ce que, voilà, c'est ton état ? Non, non, je voyais en tant qu'enfant, ça allait encore jusqu'à l'âge de l'école. Et l'école, très rapidement, ça s'est corsé, d'accord ? La timidité est montée, l'incompréhension, la difficulté aussi, parce que j'étais un peu Suisse allemande sur les bords avec des romans, donc en parlant français, donc j'ai dû m'adapter. Et puis aussi avec une vision un peu, je ne sais pas, j'ai un souvenir de l'école enfantine très drôle. En somme, je voyais des choses et puis je les disais telles quelles. À l'école enfantine, je voyais que, comme je dessinais bien et que j'avais un peu de talent, à un moment donné, on m'a fait une préférence, on m'a donné, on va dire, un morceau de bois très beau par rapport aux autres pour peindre. Et ça a réveillé la jalousie. Et bien sûr, je commence à peindre, et puis je vois ma petite copine de l'époque me renverse le verre. Et j'ai dit, j'ai vu, t'étais jalouse, pouf ! Et la prof, maîtresse d'école enfantine, elle me dit, oui, c'est pas vrai, elle n'a pas fait exprès, mais pour moi, dans mes yeux, elle avait une partie jalouse qui avait renversé le verre. Donc tout s'expliquait, mais je ne le prenais pas mal, mais je dénonçais, je voyais bien. Mais voilà, et ça a commencé un petit peu comme ça, avec beaucoup d'autres choses aussi, où mes sujets d'intérêt n'étaient pas forcément les mêmes. Tu as dit une chose, je voyais des choses. Oui. C'est-à-dire ? Ben disons que, comment expliquer ça ? Derrière les choses qui se passent, du hasard, à la maladresse, les mensonges, je voyais des choses, je voyais plein de choses. Je voyais, par exemple, une fois avec mon grand-père aussi, j'ai dit, ah, j'ai vu, tu as menti, c'est pas vrai, mais paouf, clac ! Parce que, bien sûr, je voyais qu'il mentait pour ne pas dire qu'il ne voulait pas aller à la messe, mais aller boire plutôt l'apéro. C'était des petites choses, bien sûr, mais... C'était ton intuition ? Plus que ça, c'est comme si je voyais les rouages qui étaient derrière. Voilà. D'où, justement, après, le côté clairvoyant qui, en fait, lit les gens derrière ça. Parce que quand tu dis, je voyais, on pourrait tout de suite s'imaginer, t'es présenté en tant que médium, que tu pouvais ressentir, voir, percevoir, entendre des entités. Alors ça, oui. Mais disons, je mettais ça encore dans un autre registre, d'accord ? On peut voir plein de choses, et puis on peut voir avec l'oreille, bref. Tout est possible, d'accord ? Là, c'était vraiment comme si j'avais un scénario... Je vais donner un dessin... J'adore les dessins animés, donc je trouve que ça permet de raccourcir les explications. C'est comme si j'avais l'impression que les personnes avaient plusieurs bras à la fois, ils font plusieurs choses à la fois, d'ailleurs, au-delà même de ce qu'ils savent vraiment. Donc ils ne sont pas conscients, mais on peut le voir. Et c'est vrai qu'à l'époque, tout d'un coup, je dénonçais, je disais des choses, j'ai dit, tiens, OK, je pense que tout le monde a ce talent-là. Simplement, chez moi, c'est rester plus longtemps, comme le contact avec mes guides aussi, comme si c'était pour après. C'est-à-dire, comme ça, j'ai au moins un souvenir que ça existe. Mais ça faisait peur, parce que ça veut dire que on n'arrête pas d'être dans les manipulations, dans les choses inconscientes, qui nous amènent d'ailleurs beaucoup d'ennuis, parce qu'on se dit, mais j'ai rien fait de mal, moi j'ai juste fait ça, et on ne comprend pas pourquoi, tout d'un coup, tout se déglingue. Mais parce qu'il y avait ça. Et en tant qu'enfant, moi j'étais plus libre quand même, je n'étais pas très timide. C'est vraiment à l'école, la peur de, je pense, la peur d'être rejeté aussi. J'étais un peu un ovni, donc mes sujets d'intérêt étaient différents. À l'école enfantine, déjà, moi je parle des volontiers d'extraterrestres. Tu as même fait un exposé d'ailleurs. Oui, voilà. Sur les extraterrestres. Qui a fait que toute la classe était comme ça, il complit le professeur, où je me disais, oh là là. Et puis moi, j'étais, quand je faisais ça, je ne me sentais pas différent. J'avais juste un sujet différent, mais j'ai vu que ça... Ça coinçait. Donc tu vas faire des études. Toi, on a bien compris que tu aimais le dessin, l'art, en règle générale. Ton père refuse ? Oui, il refuse, mais pas pour refuser dans le sens, mais pour lui, déjà, c'était coûteux de partir à Paris et puis faire les beaux-arts à Paris. Ça n'amène pas... Oui, pour faire quoi après peintre ? Tu vois, ce n'est pas un métier. À l'époque, ce n'était pas un métier. C'est comme à l'époque quand un enfant dit « Moi, je veux être footballeur. » Oui, c'est vrai. Ou musicien. Ou danseur à l'Opéra de Paris. Voilà, ce n'est pas un métier. À la rigueur, un hobby, comme on dit chez nous, mais en tout cas, pas un métier. Donc, tu vas quand même travailler comme dessinateur dans le génie civil. Oui. On est loin de l'art, pour le coup. Quoique-là, c'est aussi une création... C'est de la création. Tu fais des routes. Voilà, c'est de la création, mais très millimétrée. Très millimétrée, évidemment. Enfin, c'est des routes et puis de l'adduction d'eau. Donc, je m'occupe des eaux et des grosses œuvres comme ça. Donc, c'est vraiment pas ce qui m'intéressait. Puis, la partie mathématique, des calculs, je n'aimais pas trop. Alors, tu n'étais pas à ta place. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Comme souvent. Est-ce que tu avais, dans cette période d'adolescence, toujours, ces perceptions, ces visions ? Oui, mais moins fortes. C'est comme si, au fur et à mesure, ça s'est un peu éloigné de moi, mais à l'intérieur, avec une envie d'y retourner. Vraiment. Mais c'est vrai que... C'est comme si, au fur et à mesure, qu'on grandit, on s'obscurcit parce qu'on est sur une planète où tout ça n'est pas important. D'accord ? D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans l'école ce qu'on nous enseigne. C'est vraiment, moi, je dis souvent pour être des ch'tis ouvriers, tu vois, prêts pour la suite, mais pas du tout pour se développer et de garder ça. Mais, grâce à mon père, vraiment, c'est resté là. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait les livres, j'ai lu L'Obsang Rampa, les machins. Donc, après, Les Pézi, Michel Vaillant, ça a été immédiatement celui-là. Ou Dan Cooper, qui était mis de bande dessinée préférée. Tout de suite, c'était ces livres-là. J'en ai lu, je ne sais pas, trois, quatre cents. Est-ce que tu as eu un tout l'univers ? Un tout l'univers ? La collection tout l'univers, non ? Non. C'était une encyclopédie tout l'univers. Ceux qui nous regardent, évidemment, vont se souvenir de cette encyclopédie qui était un truc culte. C'était notre Internet de l'époque. D'accord. En tout cas, c'était... Alors, on arrive à ta vie d'homme. Il y a deux personnes que tu vas rencontrer à l'âge de 25 ans. Oui. Qui vont t'ouvrir, que tu considères aujourd'hui comme tes mentors. Oui. Il s'agit de... Joanne Etal. Voilà. Qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup... Disons, dans la dynamique, vraiment, travailler les émotions, travailler sur soi et sur ses facettes à l'intérieur. Ça m'a tout de suite parlé, à l'époque, parce que sinon, avant, je n'aurais pas pu parce que pour moi, j'étais un petit peu perché là-haut. Mais voilà. C'est vraiment... Quand je les ai rencontrés, on parlait d'émotions. Et ça, je savais que je devais régler ce problème parce que chez moi, tout était gardé à l'intérieur. Et deuxième chose, ces fameuses choses que je voyais qui étaient là derrière. D'ailleurs, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec une amie où, en somme, j'ai dit, tu vois, il y a quelque chose là-derrière. On ne le règle pas. On ne s'en sortira pas. Parce que ça gère le monde, quoi. Et là, on rencontre toujours. Dès qu'on commence à se poser des questions nouvelles, tu rencontres les gens susceptibles de t'aider, en somme, des professeurs. J'en ai eu beaucoup dans ma vie, mais ceux-là étaient vraiment marquants. Alors, on va redonner, Johan, les noms, parce que moi, je les ai notés, mais je ne voudrais pas écorcher leurs noms. C'est Johan et Christian. Voilà, Christian Tal Chaler et Johan Razanamahai. Voilà, c'est ça. Je ne voulais pas, je me suis dit, je vais écorcher leurs noms. Donc, tu les rencontres et eux, ils vont véritablement t'inspirer. Oui, parce que, bien sûr, c'était bousculant dès le départ, parce qu'on est dans un monde émotionnel, dans les formations qu'ils donnent. Ils sont quoi, eux, à la base ? Alors, un est médecin, on va dire. Christian. Et voilà, Christian est médecin qui, très rapidement, se pose beaucoup de questions sur une médecine traditionnelle, donc qui s'ouvre à la médecine plutôt dit holistique. Et puis, elle, en somme, va s'ouvrir toute seule. En somme, elle a un contact très fort aussi avec l'autre monde. Elle reçoit beaucoup d'enseignements et dans l'enseignement, les sous-personnalités psychoactives. Alors, ce n'est pas totalement nouveau dans le sens où on parle des sous-personnalités, des archétypes, mais sa manière de l'amener avec précision et la manière dont on les travaille. Parce que de les lire, c'est une chose, mais après, la manière dont on les travaille était très particulière. Et ça m'a tout de suite passionné. Et je me dis, tiens, je vais pouvoir m'en sortir. Maintenant, je commence à y voir clair parce que quand on me dit oui, il y a juste le chakra qui est bloqué, pour moi, ça, c'est un langage encore un peu ésotérique. Mais quand tu dis, je vais pouvoir m'en sortir, te sortir de quoi ? Déjà de... De ce mal-être ? De ce mal-être ? Déjà des problèmes d'alcool sous-jacents parce que je ne savais pas m'arrêter. Et puis aussi de trouver ma place parce qu'à 6-7 ans, devant mon miroir, j'étais déjà persuadé que j'allais parler devant les gens. D'accord ? Je faisais des conférences à 6-7 ans, des fois des choses même que je ne comprenais pas. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de dire ? Je ne comprenais pas tout, tu vois ? Et puis, je me dis, bon, OK. Et puis, à 20 ans, je me dis, mais j'arriverais déjà quoi enseigner ? Parce que j'avais beaucoup de choses dans la tête, mais concrètement, et puis comment y arriver ? Parce que, à l'époque, j'avais une peur de parler en public. Là, j'aurais eu envie de mourir. Si on me disait, mais Jean-Marie, tu vas vraiment parler en public ? Ce n'était pas possible parce que moi, c'était une des pires choses qui puisse m'arriver. Tétanisé par la peur. Ah oui. Tellement timide, une timidité maladive. Ah oui, oui. Et puis, bien sûr que les gens qui me voient maintenant, ils se disent, non, ce n'est pas possible. Si, si, des fois, j'oubliais même. Non, c'était incroyable. Voilà. Et voilà. Tu vas te marier ? Oui. À 26 ans ? Oui. Tu vas divorcer ? À 27 ans ? Voilà, c'était très rapide. C'était très rapide. Et puis, tu vas commencer, effectivement, à t'intéresser à d'autres univers, le bouddhisme, le reiki, tous ces mondes un peu universels, les huiles essentielles, le Dalaï-Lama, toutes ces choses-là. Évidemment. Mais pourtant, arrivé à la trentaine, l'alcool, la drogue, tout ça est omniprésent dans ta vie. Oui, malgré le fait que tu t'intéresses et que tu t'ouvres à autre chose. Disons, très tôt, à 17 ans, j'ai commencé à faire mes premiers cours, les premières initiations. J'ai fait un tas de choses. J'étais, comment dire, j'étais en... Il fallait que je mange de tout ça pour me rapprocher, en somme. Mon idée de vivre sur Terre comme ça, sans but, ou d'attendre ma retraite, me semblait insupportable. Autant finir la vie rapidement, tu vois. Mais aussi, dans les choses que je faisais, je voyais qu'il y avait beaucoup, c'était des disciplines, c'était des techniques, mais on était encore loin d'un fonctionnement normal qui fait qu'on est en bonne santé, que voilà, et qu'on va vers ce qu'on a envie de faire. J'étais loin, vraiment très loin. Et puis, je crois qu'il y a vraiment une partie de moi, puisqu'on parle de facettes, à l'intérieur, qui s'appelle l'enfant, on en parle souvent, mais qu'il y avait une envie de ne pas vivre, de ne pas s'assumer, l'idée de faire des conférences, ça lui était tellement insupportable que du coup, c'était tellement fort à l'intérieur de moi, quoi que je fasse, ça ne changeait rien. D'accord ? C'est comme s'il fallait s'occuper de cette partie-là de moi en priorité pour passer au travers. Et ça veut dire que pour combler ce manque, ces peurs, pour essayer de maîtriser justement cette névrose que tu as en face de toi, l'alcool, la drogue, était un... Ah oui, d'abord, c'était un moyen de fuir, c'était un moyen aussi pour draguer, parce que ça me faisait tellement peur. Ça aussi, c'est ça, l'approche de séduction te faisait peur au point que tu devais te shooter avant. Ah oui, mais le problème, c'est quand tu bois trop, après, tu n'es pas bien non plus. c'était très... Mon adolescence a été très laborieuse. Mais quand tu parles de descente aux enfers, je veux dire, tu dis une vraie descente aux enfers avec l'alcool, 8 litres d'alcool ? Oui, alors à un moment donné, j'étais arrivé à 8 litres d'alcool, plus les drogues, plus la drogue, et puis de temps en temps, j'ai dit, j'ai fini avec le... de... Comment on appelle ça ? L'autre colonne, voilà, donc c'était très... À la fin. Ah oui, je commençais comme ça parce que, tu vois, tu commences à être tellement... Tu sais, tu deviens tellement contracté qu'il faut te décontracter d'abord. Ce n'est pas l'ivresse que tu cherches juste à être détendu. Donc, il faut partir avec 2 litres le matin de bière, voire même presque 3 litres pour détendre, juste. tu vois. Donc, solution radicale, l'autre colonne devenait un moyen de détendre et de ne pas sentir l'alcool. Tu sens l'autre colonne, du coup, mais bon, ça réduit quand même tes chances de survie, tu vois. Là, je me suis dit, parti comme ça, mon Dieu. Et pourtant aussi, j'avais déjà fait... Je me suis bien remis en question, je voyais, mais c'est comme si, à un moment donné, il y a un travail que tu peux faire sur toi, mais il y a aussi des choix à faire. Est-ce que tu veux vivre ou pas ? Je me suis dit, je n'ai pas fait tout ça pour en arriver là. À un moment donné, il va falloir monter sur scène, il faut que tu assumes, il faut que tu assumes ton contact avec les guides, les enseignements, tout. Voilà. Quel est le déclic de survie à ce moment-là ? Qui t'aide ? Notamment pour la cure de désintox, ce que tu vas faire. Oui, j'en ai fait une, déjà avec une première avec Joanne, mais comme c'est elle qui m'avait initié la cure, tu sais, à un moment donné, il faut la faire soi-même. Donc, ça avait fait un bout. Puis après, à un moment donné, je me suis dit, là, Jean-Marie, tu vas mourir si tu continues comme ça. Et tu vois, je commençais à avoir cinq, six crises d'épilepsie par jour. Donc, c'était beaucoup. Voilà. Et puis, je voyais que mes parents, mon frère, mon entourage souffraient tellement que je me suis dit, là, soit tu arrêtes, soit tu pars. Il n'y avait pas de choix. Je me suis dit, non, mais je n'ai pas fait tout ce parcours pour me donner un peu l'envie de ce que je pourrais être pour partir maintenant. C'est trop tard. Maintenant, il faut assumer. Et puis, à un moment donné, il y avait une assistante sociale vraiment qui m'a beaucoup aidé parce qu'elle m'a dit, je me souviens, on voyait, tiens, tu as nouveau fait quelques nuits d'ivresse, oui, je n'ai pas été saoulé depuis quelques jours avec des descentes incroyables. Et puis, elle m'a dit, j'ai une idée pour toi, mais c'est maintenant. J'ai dit, oui, écoute, oui, c'est une bonne idée, je prends, mais je... Non, 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 c'est pas mais parce que je voulais aller boire un verre, bien sûr. Elle m'a dit, non, je téléphone à tes parents et t'apportes la valise, on va. Et puis, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête, j'ai dit, prends la balle au bon. C'est bon, tu arriveras à le faire. Et c'est assez fou parce que j'étais un jour enfermé, donc c'était un endroit où on enferme les gens, d'accord, on ne peut pas sortir. Alors, c'était bien, ce n'est pas une prison du tout, on se sentait dans un salon bien accompagné. Et je savais, le premier jour, j'ai dit, c'est bon. Je n'avais plus envie de boire déjà le premier jour. Le deuxième jour, je commençais déjà à faire mes affiches pour les conférences et j'ai dit, c'est bon, je suis dehors de cette histoire d'alcool. C'est incroyable. Autant j'ai résisté, autant, sur le moment, c'était quasi miraculeux. Et puis, alors le bonheur, tu manges un yaourt, tu bois un verre d'eau, tu bois même un fanta, tout est merveilleux, tout est merveilleux et tu es très inspiré parce que tout d'un coup, tu prends goût à la vie, et tu te rends compte de ce que c'est. Cette période, effectivement, de désintox, de prise de conscience où, effectivement, tu reviens à toi, où tu prends conscience, tu savoures les choses telles qu'elles se présentent à toi, est-ce que tu as analysé tout ce qui s'était passé, d'où venait ce mal-être, pourquoi est-ce que tu en es arrivé à des situations extrêmes comme celle-ci ? Ah, ou de long en large. Ce n'est pas seulement de l'analyse, parce que je pense que l'analyse vient tout au bout. D'abord, il faut explorer, d'accord ? Tu commences vraiment, c'est comme si tu regardais ça, cette lampe, d'accord ? Puis à un moment donné, tu commences gentiment à voir la bibliothèque qui est là, tu vois, beaucoup plus. Et donc, ça te permet de voir le lien, les souffrances que tu as eues par rapport à ta maman, l'éducation, tu découvres aussi l'incapacité. J'étais tellement, je ressentais tellement mes émotions qu'à un moment donné, à l'école, on n'en parle pas, tu vois, en tout cas à l'époque, et on ne faisait rien pour, d'accord ? C'est comme un tabou. Donc, tu vis un peu avec ce monstre qui grandit à l'intérieur. Alors, je dis monstre entre guillemets, d'accord ? Mais émotionnellement, il fallait bien que j'éteigne ce feu. Les peurs, les peurs, je veux dire, mourir de peur, c'était du mode. Tout devenait là, je dois aller, voilà, j'ai une femme qui me plaît là, je veux dire, non, ce n'est pas possible. Alors, un peu peur, oui, mais d'avoir une vague de trois, je ne savais pas quoi faire. Donc, il y avait tout ça, plus, on va dire, la tristesse. En somme, moi, j'étais très relié à mes guides et tout ça, et le fait que je m'éloigne de tout ça, c'était une souffrance de faire un métier que je n'aime pas, et puis, d'être avec des gens qui me correspondent, enfin, bref, il y a beaucoup de choses. À un moment donné... Là où tu dois être. Voilà. Même si maintenant, je peux voir que j'étais parfaitement là où je dois être, mais dans une situation, voilà, on va dire, on était en haute mer avec des hautes vagues et de surfer là-dessus était très difficile. Voilà, maintenant, je comprends mieux aussi parce que je peux aussi mieux aider les gens quand les gens disent moi, mais si tu savais ce que c'est, j'ai dit, oh, t'en fais pas, je sais, vraiment, je connais bien, je connais la musique, l'alcool, comment tu es avec les gens, avec ta femme, tes parents, bref. Donc, il y a cette, effectivement, prise de conscience, cette cure de désintox, cet enfermement nécessaire et volontaire parce qu'il y a une vraie prise de conscience, on l'a bien compris. Quand tu sors de cet endroit, tu dis, ça y est, je savais, je vais faire des conférences, je vais me mettre en place, je vais être thérapeute. Quand tu sors, tu te dis quoi ? Tout ça était déjà là, donc je voulais déjà être thérapeute, enseignant, voilà, j'aimais transmettre, je vois, je prenais un plaisir à parler avec les gens, même déjà, là où j'étais, les gens, les gens venaient autour de moi et m'écoutaient, c'était déjà là, donc. Qu'est-ce que tu leur racontes à ces gens ? Ah, je ne sais pas, ça peut partir d'une situation qui se passe tout d'un coup en disant, tiens, quelqu'un a vécu un conflit, il y a une tension et puis j'ai dit, mais tu sais, on peut voir ce qui se passe comme ça si vous voulez passer à autre chose, on peut y arriver et tout ça et puis tout d'un coup, les gens commencent à écouter. Donc, j'ai vu que j'avais, moi j'appelle ça l'art oratoire qui fait que les gens viennent, tu vois, et tout d'un coup, tu écoutes et ça vient tout seul, disons que ce n'est pas des choses que j'ai apprises par cœur. même si j'ai eu beaucoup de professeurs et de merveilleux professeurs vraiment dans ma vie, il y a une autre partie, on va dire, il y a quelque chose qui est là et puis il y a quelque chose que les guides me transmettent. D'ailleurs, je vois ces deux dernières années depuis le Covid, c'est incroyable et des revisites de grands classiques et ça me passionne parce que c'est fou parce que j'apprends en même temps, je parle aux gens et j'apprends des fois en même temps que je parle. j'ai dit, mais écoute, il y a encore deux heures, je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler là-dessus mais tu m'as posé une question intéressante donc hop, ça vient. Donc tout ça était déjà bien là alors bien sûr, on grandit avec le temps aussi et puis ça ne s'est pas fait tout de suite, tout de suite. Je me suis donné une année pour me reposer, me recentrer, me faire du bien, d'accord ? J'ai dit, ne va pas trop vite d'accord ? Parce que les travers viennent aussi très vite et on manque de reconnaissance donc tu vas courir jusqu'à t'épuiser pour être reconnu et tout ça et on sait bien où ça mène à un moment donné vers l'épuisement et la désillusion parce qu'il y a tout le monde. Alors je rassure, ta famille et tes proches tu n'as pris qu'un café aujourd'hui. Que les choses soient bien claires. Non. Il n'y a pas d'alcool ici. Voilà. Et puis, en somme, j'en bois plus depuis. J'imagine. Voilà. Et puis, ce n'est pas un truc que j'aime. Moi, c'est la sensation que ça me... tu vois, d'ivresse ensemble qui m'intéressait. Revenons sur tes guides si tu veux bien. Tu parles de cette perception que tu as effectivement avec ces guides. C'est toujours, pour nous, pour moi, qui n'est pas cette perception-là, toujours très difficile à matérialiser, à expliquer. Est-ce que tu te mets dans des phases de méditation ? Est-ce qu'en conduisant ? Est-ce qu'en faisant tes courses ? Tu as ces perceptions-là ? Tu ressens des choses ? En somme, il n'y a aucune règle là-dedans. Comment ils se manifestent ? Moi, tout d'un coup, c'est une phrase, une perception où je peux les voir intérieurement. Tout d'un coup, je vois leur présence et puis ils me signalent quelque chose ou tout d'un coup, je sens sur mon corps qu'il y a des frissons partout ou j'entends. J'entends des bouts de phrases. En somme, il n'y a aucune règle. C'est pour ça aussi que j'aime donner la main aux gens pour... J'ai dit, dans la base, nous sommes tous excellents là-dedans. Et ce n'est pas parce qu'on a ce talent que certains y arrivent mieux. C'est vraiment, quand on est bébé, tout ça est normal. C'est avec le temps, les blessures aussi, les choix de vie, que tout ça devient un petit peu plus aléatoire. Et comme c'est du subtil, c'est difficile. On est tellement des fois dans la matière, on a de la peine avec ses perceptions. Moi, je vois, quand j'écris, tout d'un coup, je vois, j'ai dit, ah mince, une répétition est là. Et tout d'un coup, hop, une tournure de phrases que je n'utilise pas, mais avec un nouveau mot que je n'ai jamais utilisé ou très peu, mais où je dis, tiens, mais il m'aide vraiment. Même pour moi, j'ai dit, à ce point, c'est précis ou dans des situations de vie, ils sont là bien plus souvent qu'on le pense. Et je me dis, mais alors, pourquoi les gens ne l'entendent pas ? Est-ce que c'est des mauvais médiums ? Non. Moi, je parle de ce principe que tu es bon, très bon même. Mais, des fois, on n'a pas envie d'entendre. Je ne sais pas, je te donne un exemple, tu verras, d'une personne qui vient vers moi et elle me dit, oui, mais tu sais, je souffle tellement d'être victime et puis en plus, en tant qu'organisatrice, je me sens vraiment rejeté, victime, victime. Et là, j'entends, il faudra, c'est comme, le guide va me dire, écoute, elle va venir travailler. avec toi, d'accord, dans un stage. Il faudra vraiment que tu oses prendre le risque qu'elle ne te prenne jamais en stage, mais de lui dire ça parce que ça va vraiment l'aider. Et quand elle arrive, à ce moment-là, j'ai dit, mais est-ce que tu vois, je suis venu regarder, tu as organisé pour quelqu'un de très connu d'ailleurs une conférence, qu'en somme, on n'entendait plus le conférencier, il n'y avait que toi qui étais en train de faire du truc, d'aller vers le micro, de parler fort, pendant que l'autre parlait. Donc, en réalité, de quoi tu souffres ? De l'inverse, on sent que tu es presque tyrannique avec les gens. Je te garantis que si les guides te donnent une telle information, que la plupart des gens, ils vont couper. parce que ça ne va pas te plaire. Je ne sais jamais dit méchamment mais de dire, écoute, est-ce que tu vois que tu es très autoritaire et plutôt tyrannique avec ta femme dans ta manière de faire ? C'est toujours toi qui sais tout, qui enseigne la sagesse, donc ça veut dire quoi ? En somme, tu la mets dans le rôle d'une ignorante, donc en dessous de toi, donc ça ne crée pas la paix. Ce genre d'information, je comprends qu'il faut être prêt à l'entendre. Il y a une époque, je n'aurais pas entendu. Donc la problématique est moins de la médiumnité mais d'entendre. Et de comprendre. Voilà. Et de comprendre et d'analyser et d'en faire la déduction. Oui. Parce que d'une phrase simple, tu en déduis quand même beaucoup de choses derrière. Oui, c'est avec l'expérience aussi. Mais je pense que je dois reconnaître que les gens comprennent de plus en plus vite. Quand je vois la capacité à un enfant de comprendre même ces choses-là, bien sûr, je ne vais pas parler comme ça. Moi, je suis connu pour mon langage très direct, très imagé pour rendre la chose très accessible. Je vois que les enfants comprennent très vite de quoi ils retournent dans ça et dirent « Ah, ben, tu as vu ? » Oui, ben, j'avais vu. Ils voulaient très bien. Donc je me dis, il y a quand même, on n'ouvre juste pas la porte. Et tes informations, tu les as quand même qui te dit que le studio, même que tu as fait là, vous êtes une équipe de choc à l'intérieur, ton âme, elle va faire émerger des idées. Le problème, c'est qu'on pense que ça ne vient souvent que de nous et on est inspiré par notre âme, par des guides, aussi par des gens qui sont autour de nous qui font que l'ensemble fait qu'à un moment donné, on crée, on met les choses en place ou on décide certaines choses. Est-ce que ton rôle ne serait pas tout simplement d'éveiller ces perceptions, ces intuitions, cette relation avec nos guides que nous avons tous de manière innée mais qu'on a souvent cloisonné parce que, via notre éducation et via notre évolution sur ce plan terrestre. Est-ce que ton rôle, c'est justement peut-être d'essayer d'ouvrir un peu les consciences par rapport à ça ? Oui, oui, alors vraiment d'ouvrir mais vraiment ouvrir, c'est-à-dire, j'aime donner la main aux gens pour qu'ils arrivent à se réveiller eux-mêmes. C'est-à-dire, le rôle de dire, ok, tu es quelqu'un d'unique, d'accord, tu as une manière de fonctionner donc forcément, moi je peux faire des exercices, je fais beaucoup de jeux mais en même temps aussi des choses thérapeutiques. Je mets les deux toujours ensemble, c'est un peu peut-être ma marque de fabrique. C'est que je me dis, écoute, si je vois que ça vient d'une blessure, que ton contact est rompu ou que tu as un contact un peu, on va dire, obscurci, d'accord, ton canal est un peu obscurci, on va travailler ça, d'accord, parce que c'est une priorité. Alors, il vaut mieux travailler certaines blessures qui vont faire que ton canal ouvre et surtout d'avoir cette conscience. Vraiment, d'amener les gens, j'ai dit, vous êtes un médium avec vos propres couleurs. Donc, le jeu que je vais vous donner, les exercices que je fais, certains vont vous plaire, d'autres, vous allez faire vos propres exercices. Le but, c'est d'être créatif soi-même. Si on commence à jouer, pour ouvrir ces canaux divers, parce qu'il y en a beaucoup, il faut jouer. dès qu'on commence à s'amuser dans la rue, moi par exemple, je m'assieds toujours encore sur une terrasse l'été et je regarde, je regarde la personne, je joue et forcément, quand on joue, c'est comme la création s'ouvre, c'est que ça se fait. après, il y a le côté thérapeutique, on va appeler ça thérapeutique, d'accord, où, quand on travaille certaines blessures, ça va s'ouvrir. Donc, les deux ensemble, c'est pour ça, mon créneau, c'est les deux. J'aime m'ouvrir les gens, déjà aussi, à ce qui, vraiment, qui se valorise comme des gens qui ont du talent, qui sont des merveilles, d'accord, qui ont des potentiels immenses, d'accord, et plein de missions, en somme, diverses, déjà à ça, d'accord, après, de dire, ok, quoi que vous fassiez, même si vous êtes, je ne sais pas, un chef d'entreprise avec 500 personnes, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un contact avec les leaders, et d'ailleurs, j'ai une personne qui est un chef d'entreprise de ce type-là, mais qui est très ouvert. Donc, du coup, les deux associés font qu'on commence à gérer l'entreprise un peu différemment avec les autres visions, et je pense, les temps qui viennent, il y aura plus en plus de gens, d'abord, on va dire, c'est une ère un peu déternelle, des drapeutes, des médiums, mais il y aura aussi une ère, gentiment, où tout d'un coup, un chef d'entreprise sera en même temps un chaman, parce qu'il a un talent comme ça, et on va mieux accepter. C'est vrai qu'en France, c'est un peu encore, c'est beaucoup plus tabou, d'accord, on n'aime pas faire des mélanges comme ça, c'est moins, on va dire, aussi basé sur tout ce qui est autodidacte, je vois, c'est un peu laborieux. Dans ton livre, parce que c'est une petite pépite, il y a énormément d'informations très intéressantes, tu parles de l'ego, tu parles du mental, tu parles de nos émotions, tu parles de la manière dont on doit gérer tout ça, de notre corps physique, du côté obscur, du miroir, etc., et l'origine de nos souffrances. Il y a un chapitre très intéressant là-dessus, et tu dis, quand on souffre, on se dit souvent que c'est la faute de notre mental. Oui. Et le mental, tu dis, n'est que le véhicule de nos pensées, de nos idées, des images, et en fait, il n'a rien de négatif en soi. Oui. Jamais. Non, mais parce qu'on a cette idée. Chaque époque amène des revisites. Là, on est à une époque où on ose revisiter beaucoup. Mais c'est aussi par mes propres expériences. D'abord, je l'ai fait pour les émotions. J'ai dit, mais pourquoi on dit toujours que c'est des émotions négatives déjà, d'un côté positif et négatif, d'accord ? Si je regarde, la peur, la colère, la tristesse servent. Heureusement, nouveau, c'est imagé, et on imagine qu'il y a un cirque dans le coin, un lion s'échappe. Je le vois arriver face à moi. C'est bien que je puisse avoir peur et d'étaler. Parce que si j'avais pas cette peur, j'irais vers lui et je me dis, bon, ça va passer. Si ça passe pas, d'accord. C'est juste pour donner des images. Tout ça, je serre. C'est simplement parce qu'on l'apprivoise mal, on le retient ou la fameuse patate chaude. Après, j'ai dit, ah non, tu peux pas en rester là. Va chercher plus loin avec le mental. et je vois, je me dis, ok, je vois la facette, je vais reprendre pour être simple, la facette de l'enfant, ok, enfant qui a peur d'être rejeté. Donc, il a des souffrances qui, admettons, pendant des années, j'ai tellement peur d'être rejeté, donc je vais ravaler la colère, j'ai de gentil tout le temps, grand sourire, ça va le faire comme ça. Ok, donc, en imaginant que je vais plus loin, donc, il y a ça et puis il y a des pensées, l'air de dire, ouais, mais je suis nul, j'y arriverai jamais, voilà, je suis trop nul, les gens, ils vont me rejeter parce que je ne suis pas bon, pas bon, etc. Donc, tout ça, le mental va le retranscrire, tout simplement, parce que le rôle du mental, c'est les pensées, c'est les concepts, etc. Donc, du coup, il donne une information sur un mal-être intérieur, d'accord ? Donc, si je sais observer ça en disant, ok, si quelqu'un a cette pensée-là dedans, on dirait, à l'origine, il y aura toujours trois choses, soit les facettes à l'intérieur, soit, comment, notre âme, soit l'ego, ou un mélange un peu de tout ça. Donc, je me dis, le mental, il fait son travail, c'est tout, il retranscrit. Donc, au lieu de vouloir à tout prix dire, oui, c'est pas vous, tout ça, moi, c'est l'inverse, j'ai envie d'embrasser ça, oui, c'est moi aussi, mais un grand aussi, où je me dis, ok, j'ai cette pensée, j'ai cette émotion et j'ai cette partie qui souffre. Donc, c'est un appel à l'aide que je peux aller chercher. Donc, je ne le vois plus comme quelque chose de négatif en soi, je peux comprendre l'idée, mais comme un appel à l'aide d'une partie de moi qui souffre. Et il fait son boulot. Et puis, j'avais donné cette phrase, c'est toujours un peu provocateur, je dis, vous imaginez, ok, il y a eu les fêtes, on mange toute la journée, on boit et on est mal foutu le soir. Imagine qu'on se regarde, on dit, ah, sale corps, il ne vaut rien. Non, tu sais très bien qu'est-ce que tu as fait, que tu as mis dedans et pourquoi tu fais ça ? C'est intéressant de savoir. Le corps, il donne juste ce malaise, ce mal-être pour te dire, mais écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, pour que tu manges autant et que tu bois autant. Tu vois, c'est la même chose avec une voiture, tu vois, elle tombe en panne et tout de suite, admettons que je fasse une sortie de route, tu sors de la voiture en disant, sale voiture, elle ne vaut rien. Non, c'est moi qui suis sorti, c'est le conducteur. Et je pense qu'on a besoin de revisiter et je fais partie des gens, je n'ai plus envie de... Alors, même s'il peut y avoir des choses difficiles, d'accord, mais je pense que c'est vraiment des choses juste qui souffrent à l'intérieur. Donc, ces pensées me renseignent sur un état intérieur qui peut être aussi très positif. Je peux être là, waouh, génial, génial, c'est beau, je vois des fleurs partout. Ah, je suis à Paris dans ce studio, c'est merveilleux, tu vois. D'ailleurs, celle-ci ne nous préoccupe pas trop, c'est les autres, mais je vais, voilà, je veux dire, je pense que ce sont des véhicules, moi j'appelle ça des dimensions intérieures de nous, d'accord, puisqu'il y a la même chose à l'extérieur, et encore, c'est une vision qu'on peut remettre aussi en question, mais c'était dans l'idée on embrasse tout, voilà, au lieu de ça, je veux dire, on va être des super parents avec nous-mêmes et puis on va arrêter de se casser tout le temps en se jugeant, non mon Dieu, mais tu as du ça, ça c'est horrible, tu vois, et on est dans un côté un peu radical aussi. Tout comme le mental, tu as parlé de l'ego, tu en parles évidemment de l'ego, page 93, tu dis l'ego, ce n'est pas une énergie négative, on a souvent tendance d'ailleurs à penser ça, en disant, voilà, mais c'est son ego qui parle, donc on catalogue tout de suite l'ego en disant, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement négatif, voire péjoratif. Là aussi, disons, bien sûr, j'en parle beaucoup, quelqu'un m'avait dit un jour, oui, mais tu en parles beaucoup, tu le stigmatises, non, le but n'est pas de stigmatiser, mais c'est quand même de s'en occuper et de le pacifier peu à peu, et le problème, c'est qu'on ne le voit pas, on le voit simplement, si je dis, ah oui, moi, 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 là, voilà, ça c'est pour nous l'ego, mais en réalité, ça c'est un détail pour moi insignifiant, c'est partout justement où il se cache plutôt, on a programmé notre ego pour qu'il nous protège, d'accord, donc, dans ce sens-là, la vie est dangereuse, de venir ici à Paris, à travers le métro, c'est dangereux, donc il peut me protéger en disant, ok, pour qu'il ne fasse pas de bêtises, on va le laisser tranquillement dans sa campagne, on va faire le nécessaire pour qu'il n'y aille pas, hop, je tombe en bas l'escalier et me voici dans l'impossibilité de venir, pour la plupart, ce sera un hasard, voilà, une malchance ou quelque chose comme ça, en réalité, à l'intérieur, mon ego va me préserver de ce genre de danger ou dire, tiens, j'ai souffert dans le couple, donc qu'est-ce que je fais ? Mon ego va se dire, j'ai la solution pour toi, et bien, en toute relation de couple, tu arrêtes et tu pars à la retraite de couple, d'accord ? Donc, du coup, il résout le problème, mais le problème, c'est que ça va nous faire souffrir, d'accord ? Et ça va nous rendre malheureux à la longue, voire résignés, voire on va accélérer, moi j'appelle ça la sortie, c'est-à-dire, ah moi, mais c'est vrai aussi, après je l'explique, mais c'est un peu trop long à expliquer, donner un peu aussi une vision un peu particulière de l'ego, qui est vraiment, à l'origine, juste une force qu'on pourrait appeler comme la force, comment on appelle ça, pas de l'attraction, mais de l'attraction universelle, oui, je pense, voilà, qui fait que, mais on est dans les choses assez compliquées, qui fait que je puisse être un être qui existe avec plusieurs corps, avec mon aura, et m'appeler je, d'accord ? Mais, voilà, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais le but, ce n'est pas forcément de comprendre tout ça, mais d'essayer de le pacifier, de le voir, moi, je vois, j'apprends ça aux gens en formation, en disant, tu vois, là, comment tu fais ? Tu commences déjà en faisant... Donc, tu envoies le signe comme quoi, ce que tu vas dire est nul. Ben, ça, il y a besoin de le revisiter un petit peu, tu viens souriant et tu oses mettre les mains en l'air triomphant, parce que les gens, quand ils perçoivent ça, ils vont se dire, mais, tu vas nous raconter quoi ? Ça ne va pas être intéressant. Et toi, tu vas avoir un retour en disant, ouais, ces gens, ils ne comprennent rien de ce que je dis, mais tu as déjà toi-même mis le feu. D'accord ? C'est comme si tu leur avais donné le bâton avec lequel ils vont te frapper. Et c'est des petits détails comme ça où l'ego est souvent présent. Moi, je vois, j'ai souvent... Je dis le mot quand j'arrive en bout de phrase et voilà. Donc, quand tu dis ça, ça veut dire, c'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas grand-chose. Tu vois ? Donc, il y a des mots, des tournures de phrases. Après, il y a plus subtil, bien sûr. Alors, le but, c'est ni de lui taper dessus et tout ça, c'est de le pacifier parce qu'en le pacifiant, peu à peu, c'est comme s'il se rétractait. Donc, il va nous laisser de plus en plus vivre. Maintenant qu'il a vu que je fais des conférences, je n'ai pas été brûlé, je n'ai pas été assassiné. Les gens se sont mon balingier. Donc, je lui dis, tu vois, je me confonds, tu vois, je suis à tort. Je suis vivant. Oui, mais il y avait quand même des gens méchants. Je veux dire, bah oui, sur la planète Terre, il y a parfois des gens, des testeurs d'équilibre qui viennent, qui posent la mauvaise question. C'est comme ça que tu appelles les gens méchants, des testeurs d'équilibre. C'est joli, mon dit, ceci dit. Alors, pas tout le temps. Quand je suis dedans et que c'est vraiment quelque chose de lourd, je me dis aussi, quel con. Voilà, soyons honnêtes. On est bien d'accord. Mais en même temps, avec du recul, des fois, je dis, il est quand même venu te chercher pile poil là où tu es fragile. Tu vois, dans les conférences, vraiment une grande expérience que j'ai eue, mais qui m'a valu. Je me souviens, j'étais tellement content sans personne passer. C'était la première fois que ça m'arrivait. Il y a des gens là. Donc, moi, je commence ma conférence et vraiment, j'ai dit, waouh, pendant une heure, tu as été vraiment bon. Il faut aussi reconnaître quand on y arrive bien. Et j'entends trois personnes qui applaudissent comme ça. Je dis, c'est une blague. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai dit, je voyais mon égo qui me dit, tu sors tout de suite, tu vois les gens comment ils sont. Et j'entends une voix complètement autre. Mais c'est là, je dis, l'âme où les guides te donnent des solutions complètement folles. Je dis, tu vas leur dire ce que tu as sur le cœur. Et j'ai commencé. J'ai dit comme ça, vous croyez que ça va se passer comme ça ? J'ai étudié, je suis passé par tellement de choses dans ma vie. En plus, je vous apprends des choses. J'ai droit qu'à deux, trois applaudissements comme ça, faibles et tout ça. Silence total. Je me suis dit, oh, c'est encore pire. Et une personne commence à se lever. C'était comme dans un film. Et toute la salle s'est levée. Et du coup, j'ai eu, comment dire, une ovation. Et c'est là, je me suis dit, tu vois, là, tu viens de changer quelque chose. C'est que tout d'un coup, tu as la capacité de changer ça. D'accord ? Et je suis sorti triomphant au lieu de sortir vite en vitesse. Mais pourquoi les gens, dès la première, la première, j'allais dire, la fin de ta conférence, pourquoi il n'y a eu que ces trois applaudissements ? Mais c'est là où on est, il y a plusieurs choses. C'est là que je vois quand même, à un niveau plus subtil, nos âmes font des contrats. D'accord ? Des expériences qu'on a à vivre. Nous, on a encore vision négative, positive, des expériences qu'on a à vivre. Et c'est vrai, une, je voyais mon envie encore à cette époque, c'est de dire, j'espère, au fond de moi, qu'il se passera quelque chose pour me prouver comme quoi il ne faut pas que je fasse des conférences et que je ne continue pas à faire ça, tu vois. Et puis, donc, ils allaient dans mon sens à quelque part avec ce peu d'applaudissements. Alors, bien sûr, j'aurais pu être complètement nul dans la conférence aussi, il faut se remettre en question. Mais si ce n'était pas le cas, j'arrive bien à me jauger quand même. Là, je me suis dit, j'étais vraiment, je trouvais excellent, c'était fluide, intéressant, et je me dis, non, ce n'est pas possible. Donc, c'est là, on voit, à la fois, il y a des contrats, à la fois, il y a une création qu'on fait avec les gens, mais elle n'est pas toujours comme on pense, d'accord ? C'est pour ça que l'idée, ah, ça, c'est négatif, réussi, échec, succès, il faut se méfier, parce que les apparences sont trompeuses. Il vaut mieux voir ce que ton âme cherche à expérimenter pour que ça passe mieux. Eh bien là, je m'imagine, je serais sorti de la salle, tu vois, mais en courant comme ça, en disant, connard, tu vois, vraiment méchant, ils disent, de toute façon, ils n'ont rien compris, ça ne sert à rien, tout ça, ils sont méchants, l'enfant qui se réjouit de ça, tu vois, eh bien, je pense que j'aurais peut-être plus fait de conférences, plus jamais, tu vois, je me serais trouvé l'excuse que je cherchais comme quoi, finalement, tout ça ne vaut pas la peine. Et, maintenant, je peux remercier parce que cette salle m'a permis de faire quelque chose qui est extraordinaire. Donc, ce public, avec ce genre de comportement qu'on aurait pu dire négatif, eh bien, ils ont été brillants. Ils ont été parfaits dans leur rôle et ils m'ont aidé à dire, ose, ose dire, ose dire ce que tu ressens, ce que tu vis. normalement, ça ne se fait pas. Ce n'est pas vraiment l'éducation à la française, ça. Non, non. D'oser dire ce qu'on pense. Normalement, il faut faire profil. Voilà, il faut faire profil bas, on arrondit le dos et puis voilà. et là, non, et c'était surprenant. Alors, voilà le genre d'idée des fois que les guides peuvent te donner autour d'âne parce qu'ils voient plus loin mon apprentissage. Mais le fait est, c'est que là, je l'ai entendu. Normalement, on n'a pas le temps d'entendre, on coupe et puis on choisit quoi ? On choisit la voix de l'ego qui va dire moi, je vais te protéger de tous ces gens méchants. Mais les gens n'étaient pas pour autant méchants, d'accord ? Il est arrivé quelque chose qui m'a permis de grandir. Alors, je ne dis pas, sur le moment, je rigolais jaune parce qu'au moment où il y a juste tes trois applaudissements, j'étais déchiqueté. Là, ton ego en prend série beaucoup pour le coup. Qu'est-ce qui se passe ? Si ça commence comme ça, je ne suis pas sûr de continuer. si je t'écoute, Jean-Marie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur chaque situation problématique, conflictuelle, difficile, perturbante, il y a une explication, il y a une analyse à faire pour ne pas la prendre comme ça au premier degré, et tout de suite se braquer et suivre soit notre mental, soit notre ego. Il faut analyser, ressentir. Non, non, ce n'est pas toujours. L'analyse, pour moi, c'est vraiment la dernière étape. D'accord ? Il y a d'abord la conscience, c'est autre chose encore que l'analyse. C'est-à-dire, avec le temps, tu vas voir ce qu'il y a derrière les choses. C'est-à-dire, tu comprendras naturellement. Tu vois, tout d'un coup, je te donne un exemple. À un moment donné, j'ai compris que le dimanche, mais ça fait très, très longtemps de ça, j'étais frustré. Bien sûr, parce que j'allais vers le lundi, je n'étais toujours pas en train d'enseigner, ma vie était merdue. Je me trouvais insipide en faisant un boulot qui ne me plaisait pas. Chaque dimanche, j'avais droit à un conflit. Du style, je vais chercher le journal, une vieille femme me passe devant, mais d'une manière presque en me poussant. Et je dis, mais ce n'est pas parce que vous êtes âgé que vous pouvez passer devant comme ça, vous pouvez demander, non, c'est tout. Et puis je voyais, je montais le temps, « Oh, mais ce n'est pas possible, c'est jeune ! » À l'époque, c'est jeune. Et puis, à la fin, j'ai compris, j'ai dit, je me cherchais un exutoire pour sortir ma colère, ma frustration. D'accord ? Et puis après, seulement, tout au bout, je peux aller plus loin en me disant, « Ah tiens, ça vient aussi parce que j'ai eu cette éducation, etc. » Je ne vais pas forcément tout de suite dans l'analyse et il ne faut pas tout analyser parce que sinon, on se prend la tête. Bien fou, bien sûr. On devient fou. Je pense qu'il y a une confusion entre conscience et analyse. Analyse, c'est une manière d'aller plus loin encore quand on est conscient. Alors, prendre conscience d'eux. Oui. Prendre conscience et ensuite l'analyser pour essayer de l'améliorer ou de le comprendre. Voilà, parce que l'analyse est un outil, on va dire, si j'ai conscience de quelque chose. Si on inverse, c'est nouveau l'ego qui est à l'oeuvre. C'est-à-dire, comme on est insécurisé d'aller voir, d'en avoir conscience, d'accord ? On va analyser tout. Eh bien ça, ça donne un désastre aussi. Ça veut dire que vous devenez faux. J'ai eu cette période aussi. Oh, t'as l'impression que tu analyses tout. Tu dis, mais attends, je ne vis plus comme ça. Il faut se donner le temps de se laisser vivre et puis après, moi j'appelle ça des moments de recul ou tes guides aussi, ton âme. Tu as encore un petit flash, l'air de dire, Jean-Marie, tu es sûr que tu as été si gentil et si équilibré ? Si, 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 si. Il fait tout à coup, oui, quand même, non. Il y a de l'aide. Si tu acceptes d'être un petit peu bousculé dedans, il y a de l'aide qui vient, mais de l'aide très concrète sur une situation où tout d'un coup, où tu vois que tu n'as pas été, non seulement tu n'as pas été gentil, mais tu as été tyrannique avec la personne, soit orgueilleux, jaloux. Je vois avec ma chérie, de plus en plus, on peut jouer à ça et c'est une bonne chose pour moi. Déjà, j'avais besoin de quelqu'un qui ne me laisse pas faire non plus. D'accord ? C'est-à-dire qu'il vient dire, oui, mais tu crois que je ne t'ai pas vu là, tu es en train de me régler les comptes d'hier ? J'ai dit, oui, c'est vrai. Je vois maintenant parce que chacun va apporter. Tu vas dire, tiens, mais finalement, je suis plus punitif que je pensais. Je règle plus facilement les comptes que je pensais. Bien sûr, souvent, l'ego, il dit, ce n'est pas trop un défaut que tu as. Et puis, au fur et à mesure, si tu fais bien ton boulot, on va dire, tu avances, tu oses te remettre en question en disant, ok, j'accepte que je suis punitif. Tu as beaucoup utilisé le mot oser. D'ailleurs, il y a un chapitre, page 233, tu dis, il faut oser, à un moment donné, mettre les mains dans le cambouis. Il faut aller chercher un petit peu à l'intérieur. C'est un travail qui n'est pas simple. Non, du tout. C'est même l'inverse. En général, c'est ce qu'on fait en dernier parce qu'on est prêt à se remettre vraiment en question. Maintenant, on peut aussi le prendre comme un jeu, d'accord ? C'est-à-dire d'être moins réactif parce que c'est ça, moi, je vois la problématique, c'est quand quelqu'un te dit quelque chose, oh non, non, mais pas du tout, dire, oh ben, s'il y a bien un défaut que je n'ai pas, c'est celui-là. On est très réactif dans tout. Jusqu'au moment où on se laisse un peu faire, dire, tiens, ce que tu me dis là, oui, ça me parle, mais j'ai envie de te couper en rondelle. C'est vrai, parce que tu éveilles en moi quelque chose qui est réactif, d'accord ? Donc, on va aller, mais vraiment comme jeu. Je pense, dans les années à venir, on va plus mettre ça comme dans le jeu de la conscience, de vivre consciemment, d'aller visiter ces choses et puis aussi d'être peut-être moins jugeant parce que je vois ce qui nous fait souffrir, c'est ce qu'on a vécu et la réaction qu'on peut avoir nous-mêmes et les autres parce qu'on se dit, je disais, ah ben, toi, tu peux être jaloux. Les gens te regardent comme si tu étais presque un monstre, tu vois, j'ai dit, mais parce que toi, tu n'es plus. Non, ça fait longtemps plus donc déjà, on montre la différence. Non, on est tout ça. On est sur la planète Terre, on a de la jalousie, on a de l'envie, on règle les comptes, il faut juste voir comment on fait. Puis un jour arrivera où on n'ose être plus détendu avec ça. Ah, j'ai vu, tu m'as bien réglé les comptes. Ah, quel génie, comme tu as fait ça, tu vois, où on osera parler, comme on dit, être authentique. Mais on en est loin. S'il y a bien une chose qu'on n'a pas envie de faire, pour la plupart, c'est d'être authentique. Ça veut dire se révéler comme ça. Je me souviens, j'avais fait une conférence comme ça où j'ai commencé, mais je parlais en dehors avec toutes les pensées qui me laissent. Il faudrait que je sois à la hauteur. Il faudrait que tu passes. Ah, et bien attention, il y a ce type connu là, il faudrait que tu sois vraiment bon en face de lui. Et dire, oh non, non, je ne peux pas venir parce que c'est affreux tous ces gens. Ils vont me juger. Vraiment toutes les voix que j'entendais à l'intérieur. Et je vois que ça a touché les gens parce que j'ai dit, vous vous reconnaissez quand même là-dedans. Voilà, mais c'est tous ces choses-là, c'est tabou. Il y a plein d'autres choses. Alors, deux questions, Jean-Marie. Qui sont les gens qui viennent te voir et qu'est-ce que tu leur proposes ? Alors, je dirais, là, il y a une palette très large. Je dirais que c'est des gens, même des fois des adolescents, ces 17 ans, qui viennent jusqu'à la personne la plus âgée que j'ai eue. Elle avait 90 ans, mais en bonne forme, vraiment. Et ça dépend un peu aussi dans quelle formation, on va dire. Quand il s'agit de médiumnité, les gens ont envie d'ouvrir leur canal, mais ils m'ont vu. Donc, ils voient que j'ai une manière de l'amener quand même un petit peu, oui, originale. Déjà, je démystifie beaucoup, je rigole de moi, de tout ce qu'on peut penser sur la médiumnité. Et puis après, on fait des exercices, des jeux, beaucoup de jeux, mais assez loufoques, tu vois. il y a certains trucs, c'est un peu plus sérieux, mais d'autres où vraiment. J'ai dit, vous verrez, plus on ose faire comme un jeu de rôle très drôle, plus ça marche facilement. Et j'ai fait plein de choses. Contact avec les guides, après des régressions, la clairvoyance, parce que ça, c'est une des choses les plus difficiles, c'est-à-dire, on va apprendre à lire sur nous. Donc, comme ça nous implique direct, on a assez peur. ou alors un truc, par exemple, que j'ai beaucoup jugé, parce que la voyance, bien sûr. On dit à un médium, ah, tu es voyant ? Oh non, non, pas du tout, je suis médium. Donc, par rapport, on va ouvrir un peu de la médiumnité. Mais la voyance a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle nous amène dans un délai court à dire des choses précises. Donc, à travailler la peur de se tromper. Si tu as une personne en face de toi, j'ai dit, vous allez faire une voyance pour les trois mois qui viennent. Donc, c'est très proche. Donc, l'ego a très peur dedans. Et j'ai dit, vous évitez les descriptions florales, les choses comme ça. Il faut être précis. Des dates, des rencontres, couleur de cheveux, la voiture, tout. D'accord ? Et vous évitez, effectivement, parce que souvent, on fuit en disant, oui, je te vois dans une forêt, te promener. Ça, ce n'est pas de la voyance, c'est de la description d'un visage. D'accord ? Et je vois, l'étonnant, c'est qu'une personne sur deux y arrive. Et ça, c'est rentraîné. Donc, ça montre aussi qu'on ne joue pas. Mais comment, comment tu peux déterminer, puisque c'est de la voyance, donc, future. Oui. Tu reproches à moyen ou long terme. Mais comment tu peux être sûr qu'elle y arrive ? Parce que je pourrais très bien dire, en fermant les yeux et en faisant tes ateliers, dire, tiens, je te vois au bord d'un lac en train de boire une bière et parce que tu aurais une partie de poker ce soir à 19h. Mais qui me dit qu'à l'instant où je le dis, ça va se dérouler. Et donc, tu ne peux pas dire, ah ben, tu as vu et ça marche. Mais parce que, alors, parce qu'il y a des éléments, déjà, il y a des éléments du présent qui vont être dits souvent. Tu remarqueras que beaucoup de voyants commencent à dire aussi, dire, ben, tu es justement en train de te poser la question, de vouloir déménager, mais je vois que ça va se faire au mois de septembre, OK ? En sachant bien que c'est le futur, d'accord ? Entre guillemets, puisque le temps n'existe pas. Absolument. Mais que tout ça n'est que des potentiels, des possibles, d'accord ? Donc, forcément, il n'y a jamais de 100%, même pour les meilleurs voyants du monde, d'accord ? Et il faut se méfier aussi d'être trop dans ça. Mais ça, c'est juste pour jouer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je vois la personne, c'est qu'elle est connectée, d'accord ? Il y a un moment donné où elle est dans un flot d'énergie qui fait qu'on sent qu'elle est connectée à l'autre monde, à l'autre dimension, d'accord ? Et puis aussi, à la personne en face. Et ça, tu peux le repérer, d'accord ? Tu peux vraiment bien le repérer. Et l'essentiel, c'est que les gens jouent. Parce qu'au départ, les gens, ils ont peur, tu vois. Et quand pour moi, un exercice n'est réussi, ce n'est pas forcément qu'on va vérifier trois mois après que tout soit juste, mais est-ce que la personne ose jouer ? Et cette connexion se fait rapidement pour tout le monde, d'accord ? Donc après, de savoir si c'est vrai ou pas vrai tout de suite, ça, c'est nous, parce qu'on a tellement besoin toujours de preuves. Moi, ce qui est l'essentiel, c'est que la personne ose et puis elle se dit, OK, je sens que j'ai une connexion à l'intérieur, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est ça qui est important. Le reste, d'avoir directement le témoignage que c'est juste ou pas, surtout pour de la voyance, ça resterait... Voilà, mais j'ai pu constater quand même que les gens arrivaient assez bien, parce que trois mois, c'est court. Je peux venir chez toi en disant, dis donc, tu m'as dit que j'allais rencontrer... Ça ne s'est pas passé du tout, même si c'est le pire. Non seulement je n'ai rencontré personne, mais j'ai perdu ma maison, je n'en ai pas une nouvelle. Et ça, l'ego le sait. Donc, pour moi, le but, c'est de faire, à nouveau, l'exercice, c'est de pacifier l'ego et de laisser le reste faire. C'est-à-dire, tes guides vont t'aider, ton âme va t'aider. D'accord ? Ce n'est pas le résultat des courses, mais l'essentiel, c'est de dire, OK, est-ce que tu peux aller dans la précision ou faire des pronostics ? Alors, bien sûr, après, on rentre dans les histoires c'est sans fin. Voilà, j'ai fait quelques vidéos. Je me suis fait plaisir dans une ou deux émissions maintenant de parler de ça. Mais, disons, dans l'absolu, ça peut d'importance. En réalité, c'est plus philosophique après. Savoir que le temps n'existe pas, ça peut nous aider, par contre, à relativiser. Je trouve ça. Voilà. Est-ce que tu es en paix ? Pas toujours. Non, non, pas toujours. C'est un gros menteur, si je dirais ça, parce qu'il y a des moments où vraiment je sens la paix en moi. Il y a des moments où je suis un peu agité, mais ça ne me dérange pas non plus. Voilà, parce que c'est la vie. Je n'ai pas toujours envie d'être comme ça. Voilà, je crois qu'on se fait une image de la paix qui est aussi un peu édulcorée, comme ça, d'accord ? En général, oui, il y a des moments, des phases où je me pose des questions aussi, où je dis, mais qu'est-ce qui se passe pendant le Covid et tout ça. Donc, je donnais des formations plutôt présentielles, donc les conférences, tout tombe. Je me dis, attends, je n'ai pas fait tout ça pour que tout s'écroule. Je me suis posé des questions. Je n'étais pas en paix. Mais à un moment donné, c'est comme si cette tempête avait amené un nouveau moyen aussi d'être plus en paix encore. C'est-à-dire, tu vois un peu les tornades. Quand tu vas au centre, tout d'un coup, tu observes l'extérieur, ton extérieur à toi aussi, tout ce qui est dedans qui est agité, hop, et tu dis, ok, tout va bien, j'en arrive. Bien, même si tout a l'impression de s'écrouler, tu dis, ça va dans le sens que tu as choisi. D'accord ? Que nous avons choisi, même si en apparence, on se dit le contraire en disant, non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas nous. Tout est nous. Donc, il n'y a rien qui nous tombe dessus par hasard comme ça. Je vous invite à lire ce livre aux éditions Guiteret Daniel, La puissance de l'être pour comprendre, transformer, réaliser sa vie. Jean-Marie Muller, il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenus, des choses très intéressantes sur la puissance de l'amour, sur les processus de guérison, sur la naissance, la mort, notre parcours de vie, évidemment. Et puis, essayer de, parfois aussi, de s'apaiser, de relativiser, de faire en sorte de calmer un peu le mental, l'accepter, oser, mettre les mains dans le cambouis, comme tu le dis, Syrien. Et vous aurez l'occasion, peut-être, évidemment, de transformer votre vie, en tout cas, on vous le souhaite, mais c'est au travers d'ouvrages comme celui-ci qu'on arrive à cheminer pour essayer d'être aligné. On peut dire ça ? Oui. On peut dire, tu sais, on va dire aligné, centré, mais voilà, on va dire d'être, ouais, pleinement vivant. Comme ça, on est dans un langage un peu plus, que les gens comprennent bien, quand même. Parce qu'aligné, oui, c'est vrai, c'est vrai que ça peut faire peur. Voilà, mais bon, c'est bien aussi. Merci Jean-Marie. Merci à toi aussi. Merci infiniment. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous partagez, vous commentez, on attend évidemment vos réactions sur abc-talk.fr. Allez, au revoir. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada